Salut tout le monde ! Salut salut ! J'espère que vous allez tous très très bien. Nouvelle petite vidéo, on va parler du classique parce que c'est pas un classico. Le classico faut laisser ça au vrai classico. Au classico espagnol. Nous c'est un classique. C'est pas un classico, c'est un classique. Donc on va revenir sur la défaite des chèvres hier soir face au PSG. D'ores et déjà, je remercie toutes les personnes qui étaient allées hier soir. On était quasiment 20 000 personnes sur le live, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous. Et puis les bonnes personnes qui sont abonnées, qui ont mis des messages, tous les machins. Donc voilà, on va faire cette vidéo là tranquillement. Bonne vidéo et n'oubliez pas le petit abonnement, les petits messages, ça fera toujours plaisir. Donc on est là, on va parler de ce match, de ce classique avec la défaite des chèvres. Comme d'habitude, vous voyez la gueule qu'ils ont. Vraiment une gueule de merde. Toujours en train de se plaindre. Tout le temps. Tout le temps. Et pourtant hier, vous aviez tout pour essayer de faire tomber le meilleur club de France. Mais non, vous n'avez même pas été capable. Devant quasiment 66 000 personnes, vous n'avez même pas été capable, à 11 contre 10, de faire la différence. Et vous avez joué quasiment plus d'une mi-temps. Vous n'avez pas été capable. Et vous, vous vous cachez toujours derrière l'arbitrage, derrière ce but. Alors, ce but qui n'est pas valable. Qui n'est pas valable. Alors naturellement, un peu de bon sens quand même. Il n'y a que les rageux. Normal, c'est normal. C'est tout à fait normal, il n'y a que les rageux. Ah non, mais le but il est valable, il n'y a pas hors-jeu. Si, il y a hors-jeu. Mais bon, il n'y a que les rageux qui ne veulent pas comprendre. Parce que c'est les rageux. Voilà, tout simplement. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il y a ça. Donc là, il faut comprendre aussi. Nous, en cinq minutes, on se prend trois cartons jaunes et un carton rouge. Surtout que le rouge, il n'y a jamais faute. Parce qu'il n'y a jamais faute. Même un jaune, il ne doit jamais avoir un jaune. Combien de fois, je l'ai dit. Il n'y a pas que moi, Adil Rami et beaucoup d'autres. Même Eric Dimeco a dit qu'il n'y avait jamais jaune. Qu'il fallait jouer, laisser jouer. Parce que là, on voit très bien qu'Opameyang, il est sur ses appuis. Il commence à tomber. Épaule contre épaule. En plus, le mec, il est beaucoup plus grand et plus constat que le joueur du PSG. Mais, malheureusement, tu es sur un mauvais appui. Un mauvais appui. Et bah, tu te casses la gueule. Un petit coup comme ça. Paf, tu tombes. De toute façon, il n'y a qu'en France que tu vois ça. Il n'y a qu'en France que ça siffle comme ça. Dans les autres championnats, ça siffle pas, les trucs comme ça. Il n'y a rien. C'est tout. Et puis, ça joue. Mais bon. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que vous... Peut-être qu'hier soir, vous aviez la possibilité de faire quelque chose. Les chèvres. Mais vous êtes toujours, toujours, toujours en train de râler. Toujours en train de vous voir plus grand. « Ouais, on vous attend. Ramenez-les, les péchés. On va vous défoncer la gueule, tous les machins. » Et puis, toujours, le jour J, vous ne faites rien du tout. Tout simplement parce que vous êtes des merdes. Voilà. Vous parlez toujours d'avance. Vous parlez toujours d'avance. Vous ramenez toujours vos gueules. Et quand il y a le jour J, il n'y a plus personne qui fait ce qu'il faut. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, à un moment donné, à un moment donné, il faut peut-être se dire, bon, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon de réagir comme nous on réagit. Hein. Ça sert strictement à rien. Alors, encore heureux, je ne suis pas sur les chèvres. Parce que moi, je ne réagirais pas comme ça. Mais, comment ils ont réagi ? Rien que sur le fait, rien que sur le fait, rien que sur le fait, sur l'égalisation qui n'est pas valable. Il n'y a rien d'autre à dire. De toute façon, c'est comme ça. C'est pour autrement. L'égalisation qui n'est pas valable. Vous vous cachez derrière ça. Vous vous cachez derrière ça seulement. Tout le match, vous vous cachez derrière ça. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, à un moment donné, à un moment donné, dites-vous que, bah oui, on est des mers. On est un club de merde. On est un public de merde. Parce que, hier soir, le public, hein, vous aviez une grosse ambiance ou machin. Mais, il faut être quand même abruti, hein, les dirigeants et l'Hongoria et tous les machins et le président. Il faut quand même vraiment avoir rien dans la caboche et être sorti des hôpitaux psychiatriques. Parce que peut-être que les personnes-là ont tous été faire un tour en hôpital psychiatrique. Il faut vraiment être abruti de faire péter un feu d'artifice à l'intérieur d'un stade. Aucune conscience, les gens. Aucune conscience. Aucune conscience. Aucune conscience. Encore heureux. Encore heureux qu'il n'y ait pas eu d'incident. Parce qu'il y a des feux d'artifice. Tu peux mettre un feu d'artifice dans la direction-là et rien te dit qu'il va aller dans la direction-là, hein. Rien te dit qu'il va aller dans la direction-là, hein. Encore heureux. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Vous avez eu de la chance, hein. Quand vous avez cadenassé le bus et le bus des supporters, les bus des joueurs, des Lyonnais avec des briques, hein. Des parvites, le machin. Et où il y avait des carreaux cassés. Et vous avez eu vraiment de la chance, ce jour-là aussi, qu'il n'y a pas eu de fumigène. Parce qu'on voit très bien que vous aviez jeté des fumigènes sur le bus. Heureusement, heureusement, alors je crois pas en Dieu, hein, mais heureusement qu'il n'y a pas eu de fumigène qui sont rentrés dans le bus. Parce que là, le bus, il crame tout de suite avec des personnes qui crament à l'intérieur tout de suite. Là, il y a soir, c'était la deuxième. La deuxième. Avec faire péter un feu d'artifice à l'intérieur du stade. La deuxième. Peut-être que la troisième, ce qu'on dit jamais, 203, hein. Peut-être que la troisième, il y aura vraiment un drame. Peut-être que la troisième, il y aura vraiment un drame. Parce qu'imaginez-vous, juste comme ça, juste comme ça. Imaginez-vous que hier, quand vous avez fait péter, ah oui, c'est beau. Pas de problème, c'est beau. Mais c'est très dangereux, ça. Hein. Juste, imaginons comme ça. Imaginons comme ça. Que les feux d'artifice, qu'il y ait un coup de rafale devant. Et que les feux d'artifice, bah, partent dans une autre direction. Vous imaginez le carnage ? Est-ce que vous imaginez un petit peu le carnage qu'il y aurait eu, hein, si un feu d'artifice aurait atterri dans la tribune en face ou dans la tribune sur les côtés ? Vous imaginez un peu le carnage que ça aurait eu ? Non, mais les personnes, elles sont inconscients. Inconscients. Les dirigeants, inconscients. Inconscients de faire ça. Inconscients. Mais bon. Après, on peut les discuter, hein. Voilà. Ce sont que des chèvres. Donc, tu peux pas apprendre à une chèvre à être conscient. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas apprendre à une chèvre à faire des tours et puis à être bien dans tes baskets. C'est pas possible. C'est pitoyable. C'est pitoyable parce qu'ils reviennent, ça clash et ça machin et ça machin, mais ils reviennent toujours des haineux. Ouais, l'arbitrage c'est pas ça, l'arbitrage c'est pas ça. Mais même sans l'arbitrage, vous avez joué plus d'une demi-temps à 10 contre 11 et vous avez même pas été capable de mettre à but. Voilà, tout simplement. Et pourtant, hier, on n'a pas vu un grand PSG. On n'a pas vu un grand PSG. Je l'ai dit en live. Je l'ai dit plusieurs fois en live. C'est pas un grand PSG. Nous, on se préserve. Nous, le match hier, c'est un match comme un autre. Nous, on se préserve pour le match de mercredi. Oui, là, ce sera important. Demi-finale de la Coupe de France. Oui, là, ce sera important. Mais hier soir, c'est un match comme un autre. C'est un match comme un autre. Non, mais vous, vous vous cachez derrière ça. Et puis, bon, on connaît le résultat, hein. On connaît le résultat, de toute façon. Bon, à un moment donné, on peut plus rien pour vous. De toute façon, vous vivez toujours, vous vivez que dans le passé, vous râlez tout le temps. Bah ouais, mais si vous faites jamais les choses correctement, bah arrêtez de supporter, arrêtez de foutre et puis passer à autre chose. Pas aller jouer à la pétanque, hein. Peut-être que ça ira mieux. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Bon, mais bon, hein. C'est bien d'avoir un stade acquis à sa cause, hein. Jouer à 11 cause de risque pendant plus de demi-temps. Et ne pas aimer de... Alors, il y a eu des occasions. Mais les occasions, il faut les mettre au fond. Mais vous êtes incapable de faire ça. Incapable de faire ça. Vu que vous êtes des merdes. Et vous êtes des rats, et vous êtes des chèvres. Ça, c'est con, parce que j'ai oublié de mettre un rat là-dessus. Enfin, j'ai une fois que je mettrai un rat. Voilà. Vous êtes incapable. Donc voilà. Enfin, c'est comme ça. Nous, on est là. On est content. On a gagné le classique. On vous a fait bien fermer votre gueule de merde. Hein. Maintenant, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Hein. Et pour... Pour râler. Même si vous ne faites que ça, de toute façon. Vous ne savez faire que ça, de toute façon. Mais bon. Nous, on s'en bat les couilles, hein. Nous, on a fait notre match. On a fait ce qu'il fallait. Et c'est le principal. Allez, sur ce, ciao. A la prochaine. Ici, c'est Paris. Paris est magique. 82 On a rentre par la Philippines. 8 8 Paris est magique. – Sous-titrage FR 2021